Salut, on se retrouve dans la vidéo d'aujourd'hui pour parler du Fuente del Euro, donc un restaurant que j'avais déjà testé et que j'ai pu retester dans mon vlog du printemps 2016 et un restaurant que j'ai particulièrement apprécié. Juste avant ça, vous pouvez accéder gratuitement à ma série de vidéos privées en cliquant sur l'image qui est juste ici ou sur le petit « i » qui apparaît ici si vous êtes sur mobile ou alors sur le lien dans la description. Donc dans cette série de vidéos, vous allez pouvoir vraiment avoir un plan d'action clair pour dépenser moins quand vous serez à Disneyland Paris, pour économiser de l'argent sur votre réservation et aussi pour gagner du temps sur les attractions. Donc vous pouvez cliquer directement sur l'image, la mettre à cette vidéo-là en pause et vous pourrez y revenir ensuite. Je vais juste fermer la fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre et du coup, il y a du bruit dehors, il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui… enfin voilà, c'est normal, il fait beau. Pourtant, on est lundi, donc bon. Mais voilà, il y a des gens qui tombent, il y a des chiens qui aboient et donc on ne s'entend plus. Là, je ne sais pas ce qu'ils font de ce côté-là. Ah oui, il y a carrément un camion qui s'est amené. Bon bref, ce n'est pas grave. C'est toujours comme ça quand on fait des vidéos. Il y a toujours un truc, il y a toujours quelqu'un qui sort sa tronçonneuse à ce moment-là, qui commence à couper un arbre à côté de vous. Donc, on va quand même continuer. J'espère qu'il n'y aura pas de bruit. S'il y a trop de bruit, je suis désolé, vraiment. Donc, le pointe est l'euro. Je vais commencer, comme j'ai fait la dernière fois, par la description des menus. Donc, ça va aller beaucoup plus vite que pour le bistrot chez Rémi. Donc, vous avez trois menus, comme dans quasiment tous les fast-foods à Disneyland Paris. Les menus vont dans des prix ascendants. Donc, le menu numéro 1 qui est à 12 euros. Vous allez avoir des mini takitos aux légumes et des beignets d'oignon avec une sauce salsa. Vous allez avoir ensuite soit la salade fraîcheur, soit le riz mexicain et une boisson rafraîchissante de 50 cl, donc Coca, Sprite, ce que vous voulez. Le menu 2 qui est à 13,50 euros. Vous allez avoir les tacos de bœuf avec du guacamole, la salade fraîcheur ou le riz mexicain. Et ensuite, les gaourts sur lit de fruits ou les churros et en plus une boisson rafraîchissante. Donc, vous avez un dessert en plus du menu numéro 1. Et enfin, le menu numéro 3 qui est à 15 euros. Vous allez avoir les faritas de poulet, sauce salsa et guacamole, la salade fraîcheur ou le riz mexicain. La coupelle de fruits ou la barre magnum. Et la boisson rafraîchissante de 50 cl encore. Donc, je l'ai testé très récemment. Nous, on avait pris le menu numéro 2 et le menu numéro 3. Donc, c'est très bon. Franchement, c'est assez bon. Voilà, c'est assez bon. Je suis en train de m'apercevoir que je n'ai plus de batterie. J'espère que ça ne va pas couper. Donc, c'est très bon. Franchement, c'est... Bon, après, évidemment, ce n'est pas de la haute gastronomie. C'est un fast-food. C'est bon. C'est copieux. Franchement, donc, c'est bon. C'est copieux. Moi, les avantages que je vois principalement au Fuente del Euro, c'est vraiment que le restaurant est thématisé. Il y a vraiment une belle thématisation. Donc, moi, c'est ce que je recherche quand je fais à Dissinant de Paris. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de me retrouver comme partout. C'est-à-dire dans un restaurant où je veux juste manger un burger classique, dans un décor classique. Là, il y a une thématisation qui est sympa. Le lieu est beau. Il y a une belle terrasse. Donc, ça permet que si vous venez l'été, moi, déjà, au printemps, on n'en a pas profité parce qu'il faisait un tout petit peu frais. Mais pendant l'été, vous pouvez vraiment profiter de cette terrasse. En plus, la frontière lande est relativement à l'arrêt puisque le train de la mine ne fonctionne pas. Le bateau ne fonctionne pas. Donc, il y aura moins de monde. Donc, ça fasse full. Ça peut vraiment être intéressant de manger. Donc, n'hésitez pas à aller vérifier s'il n'y a pas trop de monde. C'est copieux. Alors, après, voilà, comme je vous le disais, il faut aimer, évidemment, la cuisine Tex-Mex. Et ils ont une tendance quand même à mettre pas mal de légumes. Donc, par exemple, dans la garniture des Faritas ou la garniture des Tacos, il y a pas mal de légumes. Mais moi, j'ai adoré. Donc, après, en termes de prix, de toute façon, c'est quasiment les mêmes prix dans tous les fast-foods de Disneyland Paris. Vous avez un menu à 12, un menu à 13,50 et un menu à 15. Donc, ça, à ce niveau-là, ça ne change pas. Mais très honnêtement, par rapport à un fast-food comme le café Hyperion, je préfère largement. Donc, en gros, pour moi, les points forts, c'est que c'est une cuisine thématisée. Le restaurant est beau, franchement, le restaurant est beau. Il y a une terrasse, c'est sympa l'été. C'est copieux, c'est-à-dire que vous mangez là-bas, vous n'avez plus faim ensuite. Franchement, surtout, il y a trois Faritas avec le riz mexicain, plus, moi, j'avais pris la poupelle de fruits, le coca. Vous êtes vraiment bien plein après. Et ça change vraiment des autres fast-foods. Donc, le seul bémol, c'est que si vous n'aimez pas vraiment la cuisine mexicaine, ou alors si vous n'êtes pas trop fan des légumes, c'est peut-être à éviter. Voilà ce que je voulais vous dire sur le Fuente del Euro dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai terminé un peu rapidement, ça s'entend peut-être au son de ma voix, mais c'est juste qu'il y a le petit truc de la batterie qui est juste là, que vous ne voyez pas, qui est en train de clignoter. Je sais qu'à ce moment-là, quand ça commence à clignoter, ça peut couper d'un moment à un autre. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais voilà, avant que ça coupe, vraiment, moi, pour moi, c'est un des fast-foods que j'aime beaucoup. Je vous conseille aussi, dans la même veine à Frontierland, le... J'ai oublié le... mince. La Chance Café. Voilà, le La Chance Café. Je viens d'avoir le... J'allais regarder sur le téléphone et je viens d'avoir le truc qui m'est revenu directement. Le La Chance Café, je vous le conseille aussi, il est sympa. Bon bref, le Fuente del Euro, vous pouvez vraiment le tester. Voilà, un restaurant vraiment sympa. Je vous le conseille, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !